Sous-titrage Société Radio-Canada Mais c'est quoi ce bordel ? Ils ont transformé la grande maison en hôpital ? C'était bien sûr pour Augustine, le chef du département des unités de protection. Ils ont dormi combien de temps ? Il n'y a toujours aucun signe d'évolution. Nous continuerons à couvrir la situation et à soutenir l'enfant des derniers événements. Hey, Nick, qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il y a des gens qui dorment. Oh, c'est pas vrai. Qui serait capable de faire ça ? Elle a blessé combien de personnes ? Et personne n'a pu l'arrêter. Qui ? Oh, c'est pas vrai. Betsy ! Je suis contente de te voir debout. Augustine n'est pas du genre à rigoler. Eh bien, personne ici n'allait te trahir pour se protéger. On est des accomiches. On protège les nôtres. Ouais. Je ne sais pas où est-ce que j'ai fait le bon choix. T'imagines ce que cette Poufilla s'aurait fait si j'avais parlé ? Sûrement ce qu'elle a fait à tous ceux qui étaient ici, quand toi tu n'as rien dit, Delsine. Rends-moi un service. Dis à tout le monde que je les remercie de m'avoir couvert comme ils l'ont fait. Ok. Oh merde, Delsine ! Oh ! Bon sang, j'ai vraiment cru que tu allais y rester. Du béton dans les jambes ? Il m'en faut plus que ça. Ouais. On dirait que la guérison accélérée fait partie de tes nouveaux talents. À ce propos, ce truc de dingue avec tes mains, ça a disparu ou pas ? J'en sais rien, Reg. Et dire qu'on n'avait pas le droit de fumer dans la grande maison. Ouais. Et puis, je voudrais empêcher personne d'aller mieux. D'aller mieux ? Hé, Delsine, ces gens, ils ne vont pas s'en remettre. Ils sont mourants. Ça t'en sait rien du tout. Non, mais les médecins qui les ont vus pendant que tu étais inconscients, ils savent. Et ils ont dit que... Ils ont dit que ces éclats de béton ne pourraient ressortir que de la façon dont ils sont entrés. Quoi ? Ouais. Mais c'était Augustine et son pouvoir avec le béton, là. Ouais. Ouais. Eh merde. Ça veut dire qu'on doit aller à Seattle et la ramener ici. Eh, eh, pas si vite. Attends. Tu veux lui faire un numéro de charme en espérant qu'elle te suive ? Arrête, Dieu. Je sais que t'as pris un coup sur la tête, mais... Je te rappelle que c'était pas l'amour fou la dernière fois que tu l'as vue. Reggie. Tout ça, c'est ma faute. Il faut que j'arrange ça. Non, écoute, Elsine, tu te remets à peine de tes blessures. Je sais que tu veux juste t'aider, mais d'après les médecins, le seul moyen... Le seul moyen d'enlever le béton, c'est d'utiliser le même pouvoir. Je sais. Ce qui veut dire... Qu'on a même pas besoin d'Augustine. Juste de son pouvoir. Ok, là, je te suis plus. Je suis une foutue éponge à pouvoir, t'as oublié ? Si j'ai la fumée, pourquoi j'aurais pas le béton ? Ouais, mais et si la fumée n'était qu'un accident ? Hein ? Non mais réfléchis, il faudrait que tu passes, quoi, à un millier de types du DUP pour arriver jusqu'à elle. Ouais, voilà, quelque chose comme ça. Je t'expliquerai dans le pick-up. Quel pick-up ? T'as pas de pick-up, je... Ah, mon pick-up. Bon, écoute, j'ai tout prévu, ok ? On descend en ville, après ça, on fait le plein de pouvoir au buffet à volonté des porteurs, on peut aller à la Space Needle, j'ai toujours voulu la voir. Et on peut rentrer à la maison, sauver des vies. Tu réalises que quand on va descendre en ville, il y a de grandes chances que ce soit la ville qui nous... Tu sais, nous descendent. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire qu'il y a un demi-million de personnes à Seattle qui se réjouissent pas vraiment d'avoir des bioterroristes parmi eux. Tu crois qu'ils vont t'accueillir à bras ouverts ? Réveille-toi un peu. Écoute, t'en fais pas d'elle, ok ? On va tout arranger. On va réussir à te soigner. Me soigner ? C'est pas franchement normal que de la fumée te sorte des doigts, tu sais ? C'est pas parce que c'est pas normal que j'ai forcément besoin de me faire soigner, ok ? Van Gogh était pas normal, Gandhi était pas normal. Ouais, sauf que les gens n'avaient pas peur de Gandhi, d'accord ? Les gens ont peur des bioterroristes, ce sont des monstres. Tu vois, arrête un peu avec tes préjugés de... Oh, oh, oh ! Vache. Bon. Eh ben, on dirait qu'on va continuer à pied ? À pied ? Hein ? Où est-ce que tu vas ? Eh ! Merde. Sont déconnus. Regarde un peu ça. Eh, écoute, tu sais, si jamais t'es pas sûr, je suis vraiment... Tu rigoles. C'est carrément génial. Carrément un carnage. Carrément de la légitime défense, mec. Ce barrage était là pour les choper. Ouais, parce que ce sont des bioterroristes. Eh ben, ils s'en sont sortis. Et ça arrêtera pas ce bioterroriste-là non plus. Cool. On se croirait en trip... Ouais, on dirait que c'est là que ça se passe. Putain, Delcine ! Eh, est-ce que ça va ? Des barres ? Ça va plus que bien, ouais ? Je crois que j'ai chopé un nouveau truc. Ouais. Ah ouais, c'est carrément mieux et tout neuf. Oh non, Delcine, c'est tout sauf mieux, ça. On essaie de régler les problèmes que tu as déjà. Pas d'en rajouter ! Quoi, tu crois qu'Augustine nous attend sagement sans rien faire ? Il me faut tous mes pouvoirs si je dois me retrouver nez à nez avec la reine de béton. Eh, j'espère bien éviter ça, figure-toi. Eh, écoute, il y a peut-être un autre moyen pour choper Augustine. Quel autre moyen, hein ? Quel autre moyen ? Écoute-moi, j'ai quelques bons contacts à Seattle, tu vois ? Et j'en ai même certains dans la police. Non, 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 non. C'est pas comme ça que le gentil Reggie va venir tout arranger. Quoi ? C'est pas un problème qui te concerne, c'est mon problème. Théo, il y a quelqu'un ? Vous m'entendez ? Voilà, parfait. Tu voulais aider quelqu'un ? Va sauver la demoiselle en détresse. Il y a quelqu'un ? S'il vous plaît. Ok, d'accord, on y va tous les deux. Non, 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 non. Va donc jouer au superpli que tu veux. T'inquiète, je te rattrape dans une minute. D'accord, mais ne bouge pas d'ici. Et je t'en supplie surtout, ne touche à rien. Je compte bien toucher à tout. À tout. À toi l'honneur, petit. D'accord. Ouais, je pourrais carrément... Hé, j'avais pas fini avec ça ! Il suffit peut-être que je fasse le plein de fumée. Tu es prêt ? Ah ouais ? Ça, ça doit le faire. Eh, Delsine, j'ai besoin de toi par ici. Eh Dieu, tu croiras jamais d'ouvrir le bif ! Amène plutôt tes fesses, ok ? J'ai trouvé un bus plein de bénévoles et il est coincé. J'aimerais les convaincre de laisser tomber le bus, mais ils veulent pas abandonner le matos médical qui est à bord. Tranquilleur de s'accrocher. Je vais décoencer le bus. Delsine, je sais à quoi tu penses, et c'est non. Eh, je viens de descendre une flotte de quadcopter. C'est pas un bus qui va me faire peur. Ça va prendre des plombes, il y a sûrement un moyen plus rapide. Rien ne peut plus m'arrêter ! Telsine, je t'ai dit de ne pas... Désolé, Reg, je t'entends pas. Je suis un héros très brouillant. Delsine, je ne veux... Oups, ça a coupé. Ce petit bouton et mes gros doigts. Ok, on dirait que c'est bon pour la suite. Il est grand temps de faire entrer ce truc dans Seattle. Allez, Reg, ouvre, on va. Oh, dites-moi que je rêve. Allô ? Delsine, on a un problème. Il y a des gens dans le bus qui t'ont vu utiliser tes superpouvoirs pour dégager la route. Et ? Et ils ont peur de toi. Quoi ? Écoute, je t'avais prévenu, les bioterroristes ne sont pas vraiment populaires. Alors quoi, je suis le Rosa Parks maintenant ? Ils veulent quoi ? Que j'aille m'asseoir à l'arrière du bus ? Non, ils veulent que tu restes à l'extérieur du bus. Ils veulent pas de toi, pigé. Ils ont dit que si tu montais, ils descendraient. Moi, je m'en prie, ils ont qu'à marcher. Tu crois peut-être que cette porte va m'arrêter ? Je t'interdis de faire ça. Ces gens n'avaient encore jamais vu un truc pareil et ils ont peur, compris ? Alors je peux pas leur en vouloir. Il a dit qu'il allait défoncer la porte. Démarrez ! Monsieur, je vous demande juste une seconde. Bon, je vais leur faire traverser le pont et je reviens te chercher dans la foulée, d'accord ? Il y en a pour cinq minutes. Allez, vieux, je peux pas te laisser monter dans le bus. Cinq minutes. Écoute-moi, allume le suivi GPS sur ton téléphone, juste au cas où on soit séparés. Ah, tu veux dire, maintenant ? Votre attention. La mise en termes du pont 501 par ordre VIP est maintenant imminente. Toutes les personnes et tous les véhicules... Ouais ? C'est une info qui peut servir. Lassine, j'ai fait traverser les bénévoles. Le DUP. Nettoyer le pont. On va venir te chercher, alors. Reggie, t'es là ? Qu'est-ce qui se passe, là ? Allo ? Allo ? Allo ? Eh, eh, tu peux vous aider ? Oh, merde ! Un pion terroriste ! Eh, il y a un de ces monstres, juste là ! Quoi ? Non, 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 non ! Oh, je sens que ça va me plaire de guérir en accéléré. C'était pas la meilleure idée de vous attaquer à moi. Ça va, ça va, c'est bon, c'est bon, je m'en donne. Lâche-moi, lâche-moi ! Ah, t'as oublié le mot magique. Votre attention. La meilleure service du pont 520 par ordre du DUP est maintenant imminente. Ceci était le dernier aval du temps en portant l'église. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer ? Reggie ! Allez, réponds ! Oh, putain. Ça, c'était un pont ? Je suis pas loin, Reg. Allez, le relève noyau, c'est mon réveil ! Ça se tente. Ok, le cosmos, continue comme ça. Wow, ok. C'est bon, c'est bon, tranquille. Ça va. Oh, c'est bon. Ça va ? Allez, je vais me voir. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 502 ? Delsin Road C'est pas trop le moment Betty Tu es parti sans me laisser le temps de finir la discussion Ouais mais bon tu vois J'ai une vie J'ai entendu dire que Reggie et toi étaient en route pour Seattle Tu peux m'expliquer ? Faut vraiment que j'y aille Betty Je t'embrasse Tiens bon Delsin T'es presque au bout Ah ça va maintenant Ça a été bon C'est bon C'est bon Attends le bus Reggie Reggie Delsin Delsin Un petit coup de main là C'est encore ton mauvais bras hein Delsin Ouais ouais j'arrête Allez C'est bon Merci des coups de main Rien de ça Tu commences vraiment à maîtriser tes nouveaux symptômes Ouais Bon le seul inconvénient à tout ça c'est que Non je vois pas d'inconvénient C'est vraiment énorme Ah ouais ? T'es sûr de ça ? Et ces types armés jusqu'aux dents là-bas qui veulent te faire passer un sale quart d'heure C'est pas un inconvénient ? Ouais ? Écoute Si ça se trouve on arrivera à te faire passer la sécurité Parce que t'es pas un bioterroriste Ordinaire si tu veux Ordinaire ? Non 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 Si pas ordinaire tu parles des moutons qu'ils essaient de ramasser pour leur faire passer les tests Alors non Reggie je suis pas ordinaire Mais t'as vu ce que j'ai fait sur le pont ? Ils me font pas peur Écoute on va d'abord essayer de te faire passer les postes de contrôle sans que tu te fasses griller Ce serait beaucoup plus simple pour se déplacer en ville Ok d'accord d'accord On fait ça à ta façon On a joué subtil Écoute moi bien Tu dois me promettre que tu vas la jouer cool Même mes ennemis m'appellent monsieur cool Personne ne t'a jamais appelé comme ça Jamais Est-ce que ça t'inquiète vraiment ? Écoute les pouvoirs de ces gars du DUP sont pas aussi puissants que les tiens Enfin que ceux des bioterroristes naturels Mais avec ce que le gouvernement leur a mis dans les veines Ils ont de quoi faire des dégâts Ok c'est officiel Tu viens de pourrir mes belles vacances à Seattle T'as dit que j'étais KO combien de temps ? Une semaine Ça veut dire que le DUP a organisé cette petite fête en... Ouais ils ont pas chômé C'est pas le moment de faire de la politique Une fois qu'on sera passé Je demanderai à mes potes flics de me donner accès aux bases de données de la police En attendant fais-toi discret Tu risques de faire la tronche si je le pointe avec un radio-terroriste Ok monsieur le patron Cette arme est enregistrée Je suis officier de police Bien sûr On a le droit de monter dans son bus Nous rencontrerons ses potes Et puis il fait une sorte de ouverts Que ce droit deogr Assure Ou pour l'unions Et puis il pourrait y étonner Et qu'j'a dit Encore une Bundeskありがとうございます J'ai Harris Le lance est Byron Il suffit Mais D'accord Il suffit En haut de manche gagnante ? Delsin, cours ! Et merde à la fin ! Delsin, reste bien à couvert ! Ne me dis pas comment me battre ! Reg, en haut des tours ! Je les vois ! Oublie pas que les civils sont innocents ! En haut des tours ! En haut des tours ! En haut des tours ! Faut pas garder ces trucs-là pour soi ! Delsin, on a été séparés ! Tout va bien ? Oui, ça va, t'inquiète ! Je reste discret, comme tu as dit ! Bon, ouais... Reste discret ! Je t'appelle dès que j'ai du nouveau ! Mais où est-ce qu'ils vont tous ? Sinon, nous se ferons aux freins ! Mais quel con ! Vous êtes censés les protéger de moi ! Delsin, j'ai accédé à la base de données de la police de Seattle ! On dirait que le DUP a des yeux et des oreilles partout ! Eh ben, va leur crever les yeux et leur francher les oreilles ! Bon, je t'ai repéré sur le GPS ! T'es juste à côté d'un de leurs postes de contrôle mobile ! Si tu parviens à dégommer ça, ils auront plus de mal à suivre tes déplacements ! Poste de contrôle mobile ! Ok, P.J. Et ça ressemble à quoi, ça ? Bah, ça devrait être une grosse unité mobile à blindage renforcé, avec des ports latéraux et un attirail de communication au-dessus ! Ah ouais, je crois que je le vois ! Saloperie de van déguisée en arbre de Noël ! Bon, super ! Il devrait y avoir des panneaux sur les côtés ! Si tu en détruis suffisamment, le cœur devrait surchauffer et il sera vulnérable ! Ok, j'explose les panneaux, ça marche ! Et si on restait au tout-coup duocris ? Et si on restait au tout-coup du seul ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501